Bonjour, voilà, Julien Coffinet, j'ai été présenté par Arnaud, c'est vraiment une joie de se retrouver ici, en fait on vient souvent parce qu'on vient voir surtout Arnaud et Isabelle, et puis il y en a la moitié que je vois aussi sur Zoom de temps en temps à la lecture de la Bible, le matin 6h40, voilà, et donc du coup c'est une joie de retrouver cette communauté de menthe qu'on aime particulièrement avec Isa, mon épouse, et puis quelques enfants qui sont là, parmi nos 4 enfants on en a 3 ce matin. Voilà, c'est une joie d'être avec vous, je vous propose de méditer ensemble sur Jean XI, vous savez Jean XI c'est l'histoire de la résurrection de Lazare, elle est un peu longue l'histoire, il faudrait lire tout le chapitre 11, mais bon, j'espère que vous trouvez des bibles chez vous, en ligne ou quoi, pour relire toute l'histoire, moi je lis juste un petit morceau ce matin, je vous propose de lire Jean XI à partir du verset 31 jusqu'à 36. Jean XI 31 Quand les juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortirent, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleuré, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, où l'avez-vous mis ? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Amen. Voilà, donc ce court passage contient le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. C'est pour les gens qui s'amusent à apprendre des versets par cœur, là. Là, ils sont très contents avec celui-là. Ils sont très fiers d'eux. Donc, pour ceux qui n'ont pas le contenu de l'histoire, c'est une histoire qui est assez dure dans la Bible. Cette histoire d'un ami de Jésus qui tombe malade. Les sœurs de cet ami, qui sont aussi des amis de Jésus, envoient des messages comme quoi l'hasard, l'ami de Jésus, est en train de mourir. Et Jésus est avec ses disciples. Et en fait, Jésus sait, dès qu'il a cette info, quand il a l'info, il sait que cette maladie ne mènera pas à la mort, mais elle sera utilisée pour révéler la gloire de Dieu. Et les disciples ne comprennent pas bien, au début, ce qui est en train de se passer. Ils se disent, ouais, en fait, en fait, l'hasard va juste faire un gros sommeil, va faire un gros dodo, genre même un coma. Et puis, en fait, en fait, tout va bien se passer. Il va se réveiller guéri. Et ils n'ont pas capté qu'on parle vraiment du sommeil de la mort et que c'est la mort que va traverser l'hasard, qu'il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Et ça, c'est très important dans ce texte-là, de comprendre que la mort dont on parle, la mort de l'hasard, est une mort physique. C'est une vraie mort. Il y a plein de détails qui seront donnés dans ce texte pour dire que le corps s'en tait déjà, etc., etc. Et c'est comme pour nous dire, déjà à l'époque pour les disciples, puis pour les disciples que nous sommes, quand on parle de la résurrection des morts, la résurrection de nos parents, nos grands-parents, nos amis et de la nôtre aussi. On n'est pas, là, avec le christianisme, on n'est pas dans un petit langage symbolique pour dire « T'inquiète pas, ça va aller mieux demain. T'inquiète pas, même quand tu es dans le deuil, un jour tu te relèves. Ne t'inquiète pas. » Non, c'est pas ça le discours du christianisme. En tout cas, c'est pas que ça. C'est un discours qui dit que Jésus a fait traverser la mort à l'hasard. Jésus a traversé lui-même la mort. Et ceux qui sont avec lui traverseront la mort. Et donc, c'est pas un discours de consolation basé sur nos petites émotions. C'est pas un discours de consolation. C'est un discours basé sur la conviction que ceci est réel. Est réel. Ça inscrit vraiment dans le réel. Que nous voyons, au-delà du visible, quelque chose qui est la traversée de la mort et la vie, à tout jamais, dans le royaume éternel, où nous serons ressuscités et où nous serons vraiment vivants. Amen, oui, oui, Amen. Non, non, mais Amen, 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 Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jésus tarde un petit peu avant d'aller revoir son ami. Et du coup, Jésus est un petit peu responsable. En tout cas, c'est le discours des sœurs. Ils disent « Si tu serais venu plus tôt, il ne serait pas mort. » Et elle lui reproche un peu de ne pas être venu plus tôt. Elle lui reproche ça. Et Jésus est allé au-devant d'un événement, en fait, qui est hyper dur et qui va le bouleverser. Jésus, en fait, est allé au-devant de cet événement, de voir son ami Lazare mort, de voir les sœurs inconsolables, à la fois... Parce que qu'est-ce qu'il fait ? En laissant mourir Lazare, en n'allant pas le guérir comme ça, à distance, très très loin. Parce que vous savez que Jésus avait ce pouvoir, en fait. En fait, cette histoire, elle aurait très bien pu être réglée par le pouvoir de guérisseur de Jésus qui a été maintes et maintes fois testé dans l'Évangile. Testé et attesté. Donc, en fait, cette histoire, pour un lecteur de l'Évangile et pour les disciples de Jésus qui l'ont vu guérir tout le monde à côté, quelque part, elle est bizarre. Jésus pouvait guérir. Il l'a déjà fait, de guérir à distance. Il l'a fait ailleurs. Et donc, du coup, il y a quelque chose, et on ne peut pas le reprocher au niveau de Marthe et Marie, il y a quelque chose qui n'est pas complètement illogique à se dire, tiens, mais, enfin, si tu étais venu, enfin, genre, mais pourquoi tu n'es pas venu, en fait ? Pourquoi tu n'es pas venu ? Et Jésus prépare ça. Il prépare, il se prépare, lui, à voir son ami mort. Son ami mort, d'où les pleurs, Jésus pleura. Il se prépare à voir ses amis, IES, un peu vénère, quand même. Et il organise tout ça, et il va au-devant de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'impacte dans la vie de Jésus. Le fait que Jésus ne fait pas les choix faciles dans sa vie, notamment en termes d'émotions, de sentiments, de sensations. Des gens, et peut-être même parmi vous, je ne sais pas, moi-même, combien de fois il m'arrive, en fait, de choisir la solution un peu de facilité, la solution un peu confortable. Est-ce que tu as envie de te mettre en danger émotionnellement parlant ? Tu choisis un peu ce qui est un peu confortable. C'est normal. Tu choisis la situation dans laquelle tu... Si tu peux choisir la situation dans laquelle tu vas le moins souffrir, c'est celle que tu cherches. Et Jésus a cette force, cette puissance, et c'est notre exemple, de choisir avec d'autres critères. Je trouve ça puissant. Ça me renvoie à plein de situations. Qui est super heureux d'aller voir des gens à l'hôpital ? Personne. Ce n'est pas un grand kiff d'aller voir ses amis à l'hôpital. Il y a des gens qui ont même peur de rentrer dans un hôpital. qui disent, oui, je sais, c'est ma mère, mais l'hôpital, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, ça me fait trop peur, je ne veux pas rentrer dans un hôpital. Aucun jugement de ma part. Chacun fait ce qu'il peut avec sa manière de se positionner. Mais là, voilà, là, je suis sûr, mais sûr et certain, que Jésus, il n'aurait pas flippé de rentrer à l'hôpital. Parce que Jésus, il va au-devant des lépreux, il va au-devant des malades, et en fait, là, il choisit, et il va au-devant des morts, et il va au-devant des sœurs endeuillées. Jésus va au-devant de toutes ces situations qu'ils mettent mal à l'hôpital. Est-ce que Jésus aurait préféré rester aux noces de cana, boire son petit vin ? Comme tout le monde ? Comme tout le monde ? Oui, hein ? Certainement. Certainement. Jésus choisit, et tout son ministère est comme ça, Jésus choisit de s'arracher en permanence au moment où il est, justement, dans la joie, dans la reconnaissance, le fait de déguster les bénédictions de son Père. Parce qu'il y en a plein des moments comme ça, où il est avec ses disciples, et où il prend du bon temps. Mais Jésus s'arrache en permanence. Et il s'arrache pour aller au-devant des choses. Et ça, je vous invite vraiment à méditer ça sur nos vies, pour qu'on puisse vraiment se dire, oui, oui, c'est vrai. Bien sûr que toutes ces situations, il y a plein de situations. Il y a les amis malades à l'hôpital. D'ailleurs, pas que les amis, il y a des gens, c'est leur métier d'aller à l'hôpital. Ça s'appelle des médecins, des infirmières, etc. C'est leur vocation, vocation. Ils ont senti que c'était leur appel. Sérieux, pourquoi tu ne travailles pas dans une start-up ? C'est plus marrant, hein ? Une start-up de tech ? Ah non, il y en a qui travaillent dans des start-up, ils disaient, on est fatigué. Bon, d'accord. Mais il y a des gens qui ont comme vocation d'aller travailler à l'hôpital. C'est quoi ? Vous aimez voir souffrir les gens, tout ça ? Ben non, mais vous rigolez ou quoi ? C'est pas qu'on aime voir souffrir les gens. C'est que c'est là qu'on a senti l'appel à être et à travailler. Il y a des gens, en plus, ils disent pas simplement l'hôpital. Il y a des gens, ils vont travailler à Necker. Et à Necker, c'est pas les gens, vous savez, c'est pas les gens qu'on a envoyés là-bas parce qu'on n'y trouvait personne. Normalement, les gens qu'on trouve dans les services pour les enfants malades, quasiment tous, ils ont choisi les gens. Ils ont choisi ce service parmi les autres services. Dans le monde de la justice, bon, ben, il y a des gens, ils vont faire avocat comme ça, ils savent pas très bien pourquoi et tout ça. Mais par contre, il y a des gens qui, dès le lycée, dès le collège, disent, moi, je veux travailler dans... être juge pour enfants, travailler dans la protection judiciaire pour les mineurs. Ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver. Ils savent très bien qu'ils vont trouver des trucs... Ah, ça va être glauque, des histoires terribles et tout ça. Mais ils y vont, ils y vont parce qu'en fait, ils ont une force en eux qui dit, ouais, c'est pas grave si je suis bouleversé. C'est pas la fin de ma vie. En fait, c'est pas grave. Et est-ce que ces gens, ils pleurent au travail ? Alors évidemment, les gens se disent, ouais, peut-être à un même moment donné, ils s'habituent et tout ça. Ben voilà, je sais pas. Déjà, d'où on pense que les gens s'habituent comme ça au malheur et tout. Mais sauf que... Sauf qu'en fait, ils savent que le bouleversement, c'est pas la fin du monde. En fait, c'est plus la fin du monde pour les gens qui sont en face de toi si tu viens pas, que pour toi, si t'y vas. T'as capté cette phrase ? T'es compliqué. Je me suis rendu compte en l'absence qu'elle était chelou. Et ça, c'est hyper important. Jésus vient et Jésus va se retrouver à pleurer et à être troublé, voire même, les traductions disent pas toute la même chose, mais à être en colère. en colère. Être troublé dans son cœur, en colère contre la mort. Et il en est là. C'est lui qui a décidé. Il va vers ça. Il va vers ça. Il sait qu'il va supporter ça. Et donc, du coup, le deuxième temps de cet épisode avec Lazare, c'est que Jésus pleure, mais les larmes sont pas finies de sécher. Il est encore vénère contre la mort. Qu'en même temps qu'il est là, il est quand même déjà à l'action. Il est déjà à l'action. Et la suite, c'est quoi ? C'est d'appeler Lazare, de le ressusciter et de prier le Père Céleste. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore très, très, très fort. C'est que Jésus a lâché les larmes. Jésus a lâché sa colère parce que Jésus n'est pas le sadomaso qui aime souffrir. Jésus n'aime pas la mort. Jésus, au jardin de Gethsémane, quelques heures avant de mourir, il se tournera vers son Père. Si cette coupe peut passer loin de moi, Seigneur, mais non pas ma volonté. C'est ta volonté, Père. ta volonté. Jésus déteste la mort parce qu'en fait, si Jésus aime la mort, nous, peut-être qu'on ne choisit plus pour maître. C'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu de la vie. C'est la résurrection et la vie. Jésus déteste la mort, mais il va la traverser. Et en fait, le sacrifice de Jésus, Jésus qui va à la croix, si Jésus aime la mort, alors ce n'est plus un sacrifice. Ce n'est plus un sacrifice qui coûte. Si c'est un sacrifice qui coûte, c'est bien que Jésus déteste la mort. OK ? C'est bien que Jésus aime la vie. C'est ça qui fait la force du sacrifice. C'est ça qui fait la valeur du sacrifice de Jésus. C'est que Jésus aime la vie. Il aime votre vie. Il aime ma vie. Voilà. Et Jésus pleure. Jésus accepte de pleurer. Jésus lâche les... Il se lâche. Il pleure et il se met en colère. Ça, c'est important. C'est important pour savoir se positionner, nous aussi. Je crois que... Je ne sais pas vous, mais j'ai entendu quand même dans certains milieux chrétiens des chrétiens qui jouent aux héros. Des chrétiens qui jouent à ne pas avoir peur de la mort du tout, en aucun cas, etc. Ça travaille un petit peu quand même. Ne pas avoir peur de la mort quand on est chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a réussi à placer une confiance fondamentale, forte, incroyable. Comme quoi on sait qu'il y a quelque chose après. C'est plus fort. Ça l'emporte. Et du coup, on n'est plus tétanisé. On n'est plus dans cette peur qui nous tétanise, qui nous arrête. Mais c'est pas... C'est pas qu'on en vient à trouver la mort super. Il y a une parole de Paul qui dit « Je sais que la mort m'est un gain. » Elle est incroyable, cette parole. Elle témoigne de toute sa confiance dans l'au-delà. Elle témoigne de toute sa confiance qui fait que Paul est Paul. Cette confiance qui fait que Paul n'est arrêté par aucun danger. Ni le glaive, ni l'épée, ni la faim, ni la persécution, etc. Rien n'arrête Paul. Rien n'arrête Paul parce que la mort m'est un gain. Le meilleur est à venir. Mais heureusement que Paul trouve toujours dans cette vie de quoi rendre grâce à Dieu s'accrocher à cette vie. Heureusement. Et je crois que c'est ça notre vie aussi. Et donc du coup, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des larmes qui coulent. Bah oui. Quand on perd des parents, quand on perd des amis, il y a le cœur qui bat, ça saigne, etc. Mais Jésus est capable d'agir en pleurant. Et ça c'est fort. Il est capable de prier et de ressusciter un mort alors que les larmes n'ont pas fini de couler. Ou en tout cas, pas fini de sécher. Et ça mes amis, je crois que c'est vraiment un enseignement aussi. C'est un enseignement parce que ça veut dire que où que nous en soyons, nous pouvons vivre différentes émotions en même temps. La confiance totale en Dieu en même temps qu'être triste. Parfois ça, il y a des gens dans les deuils, dans les périodes de deuil, ils ont du mal à capter. Quand en fait, ils peuvent être à la fois hyper tristes pour la personne qui vient de perdre et en même temps hyper en confiance et hyper reconnaissant pour Dieu. C'est dur de vivre ces deux choses en même temps. Imagine de vivre nos deuils comme ça. Imagine de vivre nos épreuves comme ça. C'est-à-dire en colère pour une situation. Triste. Immensément triste pour une perte, pour une maladie, pour un enfant qui est malade. Et en même temps, hyper en confiance que Dieu gère la situation. Hyper reconnaissant, plein d'amour en même temps. En même temps. Il paraît que c'est un mot du président ça. Ben non. Il y en avait avant lui. En même temps. Vivre des choses en même temps. Jésus qui pleure mais qui aime son père et qui est plein de confiance. Dans les émotions. On peut vivre plein de choses en même temps et dans l'action. Jésus agit en même temps qu'il est triste. Et c'est ça qui fait la suite. Qui fait la résurrection de Lazare. C'est ça qui fait un témoignage de Jésus. Les amis, je me dis que pour nous, à la suite de notre maître, c'est un gros enseignement sur ce qu'on va faire de notre vie. Bien sûr. Bien sûr, nous tous, nous cherchons des situations qui sont confortables. C'est comme ça qu'on a sélectionné les vacances cet été les uns et les autres quand on a pu. C'est comme ça qu'on prépare notre intérieur. C'est comme ça qu'on essaye de voir comment on peut aménager notre chambre, notre salon quand c'est possible. c'est comme ça qu'on essaie d'aménager notre jour de congé. Notre jour de congé dans la semaine, on essaie de l'aménager avec un maximum de confort, un truc un peu douillet, un canapé. Plus le canapé est mou, plus tu t'enfonces dedans comme ça, plus tu as le sentiment que tu vas te reposer que ta vie, elle est cool. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à force, dans une vie, il y a un piège qui est ce piège de la recherche de confort. Et nous le savons. Il y a un moment donné, tu te demandes si tu existes vraiment, tu te demandes si ta semaine, elle a encore, s'il y a quelque chose pour toi quand même à prendre dans cette semaine, si tu n'as pas eu tes petits moments plaisir, tes petits moments plaisir, notamment tout ce qui est aussi de l'ordre du divertissement. On est dans une époque du divertissement. Vous savez, il y a des sociologues qui remarquent ça, que depuis que les pays baissent le nombre d'heures de travail, on n'a jamais vu plus de travailleurs malheureux. C'est terrible, il y a des compensations comme ça qui se sont faites qui ont été malheureuses pour certaines catégories de population. Parce qu'en fait, après, tu bascules dans une société de loisirs où le loisir devient quelque chose que tu dois faire. qui est ce qui t'apporte du réconfort, ce qui t'apporte le sentiment d'une vie accomplie, sauf si tu n'as pas les moyens de le faire, si tu n'as pas l'argent pour le faire, si tu n'as pas la condition physique pour aller faire tes loisirs et du coup, là, tu en souffres beaucoup. Et puis, des gens sont perdus dans les loisirs. Il y a des gens, ils sont juste perdus dans les loisirs. entre le sport, la musique, le musée, etc., 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 ils n'ont plus le temps d'aller souffrir avec des amis. Ils n'ont plus le temps de passer un coup de fil à leur si chère amie qui n'est pas marrante, qui fait un peu de dépression, qui ne va plus dans les teufs avec nous et tout ça. Vous voyez, elle, on ne la voit plus, on ne l'appelle plus. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'une vie accomplit ? Qu'est-ce qu'une vie qui a du sens ? Qu'est-ce qu'une vie bien chargée ? Une vie dont on est fier ? Une vie dont on est fier, c'est la vie où on a empilé des briques d'activité. Peut-être plus que la vie où on s'est parfois un peu forcé pour prendre ce téléphone parce qu'on sait que ça va être difficile, la conversation va être lourde, elle va être triste, mais il faut qu'on appelle cette personne. Il faut qu'on fasse cette visite. Ça peut être un peu triste, ça peut être un peu lourd, mais je crois que Jésus l'aurait choisi. Jésus l'a choisi et Jésus l'a choisi avec joie. Il y a des quantiques comme ça qui disent heureux jusque dans la souffrance. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour vous, pour les uns et les autres, mais je crois qu'il y a des moments où en fait tu fais un choix plus heureux en choisissant la souffrance de ceux qui t'entourent, que le bonheur futile, agréable et confortable que le monde te propose, le monde et ses mirages, le monde et ses faux loisirs. Pas tout, hein ? Continuez la musique, les amis. Ça fait de la louange aussi. Cette puissance à l'œuvre chez Jésus, c'est celle que je voudrais appeler ce matin, cette puissance du Saint-Esprit qui nous révèle ce que nous avons à vivre dans notre vie. Dieu, le Créateur qui nous a créés avec cette capacité à vivre tout ce spectre d'émotions, ces spectres d'émotions qui nous entraînent aussi les uns vers les autres, ce spectre d'émotions que nous choisissons ou pas d'accepter. Vous savez n'importe qui, tu fais le choix de t'engager avec quelqu'un, tu fais le choix du mariage. Ben, vas-y. Tu choisis le mariage, tu choisis en même temps les contraintes du mariage, tu choisis en même temps d'accepter ce jour où peut-être un jour tu perds ton conjoint. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne veux pas vivre ça ? Mais tu t'enfermes tout seul, tu vas vivre sur une île déserte, là tu ne souffres pas. À chaque fois que tu décides d'avoir un enfant, tu t'exposes au risque d'avoir des enfants malades, d'avoir des enfants qui meurent, d'avoir des enfants qui gâchent leur vie dans plein de choses, etc. Qu'est-ce que tu veux ? En même temps, tu choisis ce pari, ce pari d'aimer, ce pari d'avoir une conjointe, d'avoir des amis. Tu viens à l'église, c'est pareil. Cette communauté, évidemment, il y a des gens qui souffrent, évidemment, il y a des gens malades dans cette communauté, évidemment, il y a des gens qui vont bien. nous choisissons d'aller dans une communauté, dans cette communauté-là, plutôt que de suivre juste des cultes sur YouTube ou à la télé. Nous choisissons le réel de la vie affective avec tout ce que ça comporte. Les tensions, quand ça frotte entre les uns et les autres, le fait de devoir porter le fardeau les uns des autres, de devoir porter la tristesse les uns des autres. Et c'est un bon choix, les amis. Je crois que nous sommes mieux dans des communautés avec des vieux, des malades, des pauvres, des gens qui galèrent administrativement, etc., toutes les situations de la vie réelle. Nous sommes mieux là que juste encore en train de faire notre petite sortie sportive du dimanche matin avec évidemment que les mecs qui vont bien parce que ceux qui vont plus bien ne sont plus là, plus aptes à faire cette petite sortie-là. Voilà, les amis. J'invoque cette puissance, j'invoque cette puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'avoir un nouveau regard sur la vie, qui nous permet d'avoir un regard sur le réel, qui nous permet d'avoir un regard sur la souffrance qui ne soit pas seulement un regard effrayé, un regard où nous mettons la souffrance le plus loin possible, qui nous permet d'avoir un regard serein, un regard en paix, un regard emprunt de la confiance de Jésus. nous sommes aptes, nous sommes taillés pour vivre des situations de souffrance. Nous sommes accompagnés, nous sommes équipés par le Saint-Esprit pour vivre des situations de souffrance. Nous sommes aptes à vivre ça pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes équipés, fortifiés pour porter le fardeau des uns des autres. Parfois, on se demande est-ce que je vais avoir les forces ? Oh, ne te demande pas, vas-y, tu vas recevoir les forces dans le chemin, tu les auras les forces. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, fortifie cette communauté, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa joie, toujours dans sa joie. Amen. Applaudissements